Vous le savez déjà, le général va bientôt ouvrir son propre restaurant. Et dans cet épisode, le général va vous dévoiler une partie de son futur menu qui sera considéré comme le meilleur restaurant coréen de France. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle dégustation périfice. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, puisque le général va nous faire l'honneur de retourner au fourneau. C'est lui qui va cuisiner des délicatesses coréennes. Qu'est-ce que tu fais actuellement ? Oh, il va créer une sauce barbecue que lui seul connaît. C'est la sauce secrète du général. Donc là, vous pouvez soit, avec cette sauce, en fait, c'est une sauce passe-partout qui colle avec tous les repas coréens. Vous pouvez faire des fondues coréennes, des barbecues, et même l'utiliser pour manger des sushis, des poissons crus, etc. C'est vraiment une sauce magique. Il ne veut pas donner la recette. Il a préparé la sauce, mais tu ne veux pas donner quelques indices ? Je sais que c'est une sauce secrète, mais... Regardez. Hop là, pour ceux qui veulent essayer de la reproduire. Ça, c'est une sauce qui tabasse toutes les sauces qu'il y a ici. On ne peut pas donner la recette, parce que sinon, ils vont tout le temps reproduire et on est tous morts. Non, ça doit être ça. Juste ça. Vous le découvrirez dans le prochain restaurant du général, très très bientôt. Cette sauce, une fois qu'elle sera prête, on va vous la présenter sous trois déclinaisons possibles, en fondu, en barbecue et en sushi. La sauce est prête, on va passer à la cuisine. Viens, donne-moi la sauce. Le général va vérifier le contrôle de la qualité. Ok, ok, c'est réussi. Vas-y, on va goûter aussi. C'est bien le goût qu'il y avait à l'époque. S'il y a des restaurateurs, les concurs, ils nous regardent, cette sauce-là, on vous la vend pour 75 000 euros. La sauce, avec le temps, comme elle va fermenter, elle va devenir de plus en plus meilleure. Et c'est une sauce qui ne peut pas périmer, même après plusieurs centaines d'années, elle sera toujours bonne et encore meilleure. Et à l'instinct des ramen comme les bouillons, ça t'en garde un petit peu pour faire une prochaine tournée. Donc ça, c'est la première tournée. Et au fur et à mesure de nos vidéos, vous allez voir. C'est un cycle sans fin. On se retrouve le jour d'après. Maintenant que la sauce est préparée, on va vous montrer comment préparer le premier plat de cœur du général, le sukiyaki. C'est un plat japonais, une fondue asiatique. Et aujourd'hui, on va le revisiter avec la sauce coréenne du général. Donc là, vous allez prendre une grande marmite, un gros pot comme ceci. Donc ça, ils en vendent souvent dans les épiceries asiatiques, dans les Kmart, etc. Ça, c'est quoi comme légume ? Donc c'est de la feuille de moutarde, ou plus ou moins appelée le pak choy, que vous pouvez rajouter dans votre grande marmite. Vous pouvez être généreux sur les légumes. Ça ne fera pas de mal, surtout à nous, enfin à moi plutôt. Ensuite, le second légume, du chou chinois. Donc c'est le même chou qu'on utilise pour faire le kimchi. Le chou chinois, dans les fondus asiatiques, c'est l'un des meilleurs légumes que vous pouvez rajouter. C'est vraiment un délice quand ce sera bien cuit, ce ne sera pas croustillant, ce sera limite fondant. On coupe en quartier et on rajoute dans la marmite, à côté des pak choy, pour en mettre beaucoup. Le général, il kiffe ça. C'est l'un des meilleurs légumes. C'est bon pour la santé, pas très calorique. Et il a même dit que même sans la sauce, il va avoir un goût assez sucré qui va ressortir du chou, une fois qu'il sera bien, qu'il aura bien pris dans le bouillon. Le goût sucré, parce que les Coréens, vous le savez, ils mangent beaucoup sucré-salé. On rajoute aussi des poireaux, donc il y a beaucoup de verdure pour le moment, c'est quand on met la viande. Il a dit, patience, chaque chose en son temps, ça va arriver. Et bien entendu, qui dit fondu asiatique, on ne peut pas exclure les champignons. Donc ça, c'est des champignons asiatiques, pareil, vous pouvez retrouver dans les épiceries asiatiques, dans les quémartes, les épiceries chinoises. Franchement, ce champignon-là, il est super bon. Ils sont meilleurs que les champignons qu'on retrouve en France. C'est un petit peu plus cher, certes, mais franchement, ça vaut le détour, je vous le conseille. Normalement, c'est un autre type de champignons qu'on doit mettre, les shiitake, mais on n'en a pas trouvé malheureusement. Et comme vous voyez, dans la plupart des sukiyaki, normalement, tu fais ce petit chapeau, ce petit symbole au-dessus du champignon. Mais bon, là, ça ne rend pas très bien puisque ce n'est pas les vrais shiitake mushroom. On va rajouter la partie protéinée de ce repas, du bœuf. Si possible, de fines tranches. Comme vous pouvez le voir dans les vidéos sur les Reels, les TikTok, etc., les formats courts, les Japonais, ils adorent la viande de bœuf, mais surtout, voilà, c'est très important que la viande, elle soit bien fine, comme ici, parce que sinon, vous vous doutez bien que dans le bouillon, la viande ne cuira pas. Et vous rajoutez des petits champignons enoki. Tous les types de champignons sont vraiment excellents, que ce soit les enoki, les shiitake, les piogos, comme les coréens. On en a un petit peu partout. Bien-être généreux avec les légumes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire après ? On va aussi rajouter des nouilles, les amis, mais les nouilles, on va les mettre après que le bouillon soit finalisé. La sauce qui a déjà fermenté pendant une journée maintenant, on vous le rappelle, plus ça fermente, mieux c'est. Vous allez rajouter votre sauce généreusement. Vous allez mettre plusieurs grosses louches à l'intérieur de votre entre guillemets pot au feu. Cette sauce-là, pour l'avoir goûtée, je ne l'ai jamais retrouvée en France déjà, et même en Corée, c'est très très rare. Il l'a appris à un chef il y a très très longtemps, quand on était à l'armée. Quand tu as formé des dizaines de milliers de soldats comme le général, tu as tous les profils. Tu as des cuisiniers, des bricoleurs, des ingénieurs, tu as vraiment tous les profils. Et en fait, le général, à travers toutes ces années, il a pu se former aussi. C'est pour ça qu'il sait tout faire. Il a appris des gens. Il forme les gens à faire la bagarre, et les gens le forment au retour. C'est ça qui est riche. Et une fois que vous avez mis toute votre sauce, vous allez commencer à allumer le feu, et on va débuter à la cuisson. Ah, ok, tu ne mets pas d'eau, tu mets juste cette sauce-là. Tu refermes le couvercle, combien de minutes de cuisson à peu près ? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ? Ah, tu fais à l'œil. Quand ce sera prêt, on vous dira les temps exacts. Ouais, le général, il fait vraiment ça à l'arrache. Il dit que quand ce sera prêt, tu le verras à l'œil et tu manges à ce moment-là. Après 10 minutes, regardez, ça commence à être pas mal. Ça sent extrêmement bon. Là, quand on est envers le couvercle, l'odeur qui s'est échappée là. Normalement, tu mets des nouilles de patates douces comme le chap-chec coréen, normalement. Mais lui, il ne veut pas mettre ça. Il préfère les nouilles de houdon. Les houdon, c'est les nouilles un peu épaisses, là, qui viennent du Japon. Le général, il préfère les nouilles de houdon dans le sukiyaki, dans les fondus asiatiques, plutôt que les nouilles de patates douces. Et moi, je le rejoins sur ce choix. Donc, au bout de 10 minutes de cuisson, donc nous, c'est à peu près 10 minutes, ça se voit un petit peu à l'œil, plus ou moins. Quand vous, vous pensez que c'est bon, vous rajoutez vos nouilles comme ceci. Il faut bien que ça baigne dans la sauce, par contre, c'est très important, pour que ça aspire bien à toutes les saveurs et tous les jus. Et en fait, dans les trucs de houdon, là, que vous voyez, ils vous donnent des sauces un peu industrielles, comme ceci. Vous pouvez les rajouter si vous avez la fin de faire votre sauce. Mais non, on n'en aura pas besoin, puisque la sauce a été faite maison. Voilà, on rajoute un petit peu nos nouilles. On les dissémine un petit peu aux quatre coins du grand wok. Les champignons, là, ils ont bien pris la couleur, là, de la sauce. La viande, elle n'est pas trop cuite. Elle va continuer à cuire dans la sauce. Et le fait de ne pas avoir mis d'eau, c'est seulement de la sauce, hein. On n'a pas rajouté d'eau ou quoi que ce soit. Et l'odeur, ça a tellement fait la différence. Une sauce ? Encore ? Mais t'as déjà mis la sauce là-dedans, non ? Ah, c'est une sauce aux oeufs. Ok. T'as raté, là. Vas-y, recommence, recommence. L'oeuf ne sera pas gâché, mais normalement, ce que vous devez faire, t'ouvres l'oeuf, ouais. Et tu sépares, en fait, le jaune et du blanc, comme ceci. Il a raté la première fois. Une fois que t'as séparé le jaune d'oeuf du blanc, tu vas le mettre à l'intérieur, sans le casser. C'est important. T'en mets combien ? Ok. Environ deux. Pas besoin de beaucoup non plus, hein. Voilà. On met les deux jaunes d'oeufs ici. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça, maintenant ? Vous allez voir, vous allez comprendre juste après. On va regarder. Ouah ! Là, la viande, elle est bien cuite. Les nouilles ont bien pris. Et je rappelle, il n'y a pas d'eau. C'est que de la sauce. L'odeur, elle est incroyable. Ok, le général va passer à la dégustation. Donc là, dans un premier temps, il va éclater les jaunes d'oeufs. Il va commencer par la viande. Logique. Il va tremper. Donc ça, c'est la spécialité du sukiyaki japonais. En fait, la sauce, c'est un jaune d'oeuf. Ah ouais, la réaction, même eu les chocs-bars. Peut-être qu'il y en a, ça va choquer, mais voilà. C'est ça, la meilleure sauce pour le sukiyaki. Là, maintenant, il va passer aux champignons et aux pâques choy. Le général, il se régale. Oh, le gros champignon, là, regardez-moi ça. Ça, les amis, normalement, c'est pendant l'hiver, l'hiver. Là, on va commencer à repasser en été. Ouais, il va passer en été, hein. Mais pourquoi tu sais que maintenant ? Pourquoi on n'a pas fait ça en hiver ? En fait, c'est à cause de la sauce, tout simplement. C'est très compliqué d'avoir les ingrédients qu'on a mis. Donc, ça a pris un petit peu de temps. Mais justement, maintenant, on va faire une base pour le prochain hiver. Il va goûter l'hiver général. C'est très chaud, hein. C'est un peu chaud. Ah ouais, il se lance des fleurs, hein. Il dit que cette sauce-là, elle met une tempête à la sauce du sukiyaki que tu as dans les restaurants japonais traditionnels. En fait, même à moi, il ne veut pas me la donner, la recette. Il a dit que cette sauce-là, elle passe partout, dans les barbecues, le sushi, etc. Et même, tu prends juste du riz blanc, tu la mélanges à la sauce, là, et tu peux le manger tellement c'est bon. Tu lui mets une note de combien à ce sukiyaki ? Bah ouais, il l'a dit, hein. Pas besoin de tergiverser. C'est un 10 sur 10. C'est extrêmement bon. Le général, c'est rare qu'il se lance des fleurs comme ça pour un plein. Même lui, d'habitude, il se dit, ah, c'est pas ouf et tout. Mais là, pour le coup, il est 100% affirmatif. Regardez, là, du jus de pomme pour accompagner son sukiyaki. Normalement, il faut boire du saké ou du soju, ça, mais... Mais il dit que même avec la bière, c'est pas mal. Il faut essayer. C'est une belle combinaison. Non, c'est bientôt l'été, hein. On va bientôt faire des vidéos de sport. Je ne sais pas si vous êtes chauds. C'est pas moi dans les commentaires. Des entraînements avec le général. On va laisser le général se régaler. C'est quoi le prochain plat ? On va faire un barbecue. Le barbecue coréen pour le prochain plat. C'est parti. On se retrouve une journée plus tard avec le général pour sa seconde déclinaison avec sa sauce spéciale. Il est en train de couper des oignons qu'il met dans une poêle. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ce second plat ? C'est bon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le judon, c'est l'équivalent du donburi japonais. C'est un bol de riz avec de la viande et des légumes qui vont accompagner le plat par-dessus. Donc, on va faire revenir des oignons avec de l'huile d'olive dans une poêle, comme ceci. Et comment tu vas utiliser la sauce ? Sousse au librage, c'est bon. Donc, on va se servir de cette sauce sucrée qu'on retrouve ici pour, encore une fois, accompagner la viande. Donc là, vous allez prendre du bœuf en petites tranches que vous allez tailler en carrés, comme ceci. Une fois que les oignons sont un minimum bien remués, vous allez venir ajouter votre viande dans la poêle, comme ceci. Et quand la viande est à peu près mi-cuite, vous allez rajouter un tout petit peu d'oeuf dans la poêle et vous allez rajouter votre sauce barbecue. Et vous allez faire revenir ça pour à peu près 10 minutes. Et niveau quantité, vous faites à l'œil. Mais en général, il n'a pas vraiment des quantités prédéfinies. Il cuisine vraiment au feeling. Et pendant que ça va commencer à bien cuire, on va préparer la touche finale. On va préparer les poireaux et la petite sauce qui va accompagner notre plat final. Et dans le reste de votre sauce barbecue, vous allez venir ajouter un œuf. Donc là, vous allez bien mettre le jaune d'œuf avec le blanc, donc l'entièreté. Il vaut mieux ne pas tout mélanger, voilà. Juste 2-3 coupes de cuillère et c'est parfait. Qu'est-ce que tu fais ? Donc ça, c'est le gîm, les feuilles de nori. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Il va s'en servir aussi comme topping. Donc voilà, avec les ciseaux, c'est plus pratique. Vous allez finir couper des petites lamelles et qu'on va mettre de côté avant de passer à la présentation finale. Quand tout est cuit, vous allez prendre votre œuf là, c'est prêt. Donc le Gudon, c'est vraiment, tu prends un bol de riz et tu mets par-dessus le riz. Regardez-moi ça. Une fois que c'est prêt, on va rajouter un petit peu de savette et les feuilles de nori juste au-dessus comme ceci pour la décoration. Le général va passer à la dégustation. Donc pensez à bien mélanger. Ah ouais, c'est très très chaud. C'est validé par le général. Ça donne trop envie, ça sent extrêmement bon. C'est pas très difficile à faire. C'est pas si coûteux que ça. C'est rapide et c'est original. Je pense que ça va changer de votre routine si vous voulez essayer. Franchement, n'hésitez pas et dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en avez pensé. Donc celui-là, en fait, c'est un petit peu différent de la manière traditionnelle qu'on fait en Corée. Ça sent plus un donburi un petit peu avec la sauce teriyaki. C'est un petit peu plus japonais que coréen. En fait, c'est un mélange entre le teriyaki et le bulgogi coréen. C'est un entre-deux et le général, il trouve que c'est meilleur. Il a allié, en fait, les avantages de la Corée et du Japon pour faire un plat entre guillemets unique à son style. Tu me donnes de combien, sur 10 ? 9. 9 ? Ok, ok. Ok, ok. le teriyaki et c'est un petit peu de la sauce. Ça, plus tu manges, plus tu ressens la profondeur et l'arôme de la sauce. On fait goûter maman ou pas ? Oui. On va ramener la maman, elle va goûter et elle va devenir ce qu'elle en pense. Qu'est-ce que t'en penses déjà à l'odeur ? Déjà, ça sent bon. Ah ouais ? Ok, ok. C'est papa qui a fait ça. Ah oui, je vais goûter. Il regarde à côté le général, là. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est ça, la vraie cuisine. C'est ça, la vraie cuisine. Il a dit, prends des notes. C'est con. Tu mets de nœud de combien ? 10. Ah ouais, t'es honnête quand même. Ok, t'aimes bien. Donc là, il vient de te critiquer, mais c'est mieux que ce que tu fais. Tu continues comme ça. On va la laisser terminer et on va passer à la dernière déclinaison. Pour ce dernier repas, c'est la troisième déclinaison. Regardez, c'est une entrecôte. Le général va nous préparer un véritable barbecue coréen avec la vraie sauce coréenne. Pas laissant de contrefaçon chinoise que vous avez dans les restaurants coréens à Paris. Là, on parle du vrai deal. Là, actuellement, vous ne pouvez pas vraiment vous en rendre compte. Mais un jour, quand on aura notre propre restaurant, à ce moment-là, vous viendrez et vous pourrez voir à quel point, en fait, on ne vous vendait pas du vide. Donc la première étape, c'est très important de couper des tranches dans l'entrecôte et c'est assez important que ce soit de fines tranches comme ceci. Pas trop fines non plus, mais pas trop non plus épaisses parce que le but, c'est que ça cuise assez vite et qu'on puisse manger ça sans que ce soit de la semelle au final. Pour le dernier barbecue, on a sorti la plaque 100% coréenne et très important toujours de bien rajouter un petit peu d'eau au fond pour pas que la plaque, elle prenne feu ou que ça crame. Dans un premier temps, on va prendre un morceau où il y a pas mal de gras pour un petit peu huiler et graisser la plaque. Et là, vous connaissez, qu'est-ce que serait un bon bulgogi barbecue coréen sans champignons coréens ? Là, ça commence à pas mal prendre et on va tout de suite mettre la viande par-dessus. Une fois que la plaque est bien chauffée, on rajoute la viande tranche par tranche. Et ce qui est bien avec le barbecue coréen, c'est que tu mets 2-3 tranches, tu manges à ton rythme, pas besoin de tout mettre en même temps, comme ça, tu contrôles la cuisson, t'es sûr de pas manger cramé, tu mets 2-3 champignons par-dessus et vous savourez. Je peux vous dire, le son, on dirait, il est en train de pleuvoir. Ça fait ASMR, c'est très relaxant. Ok, donc là, c'est déjà cuit et il va tremper dans sa petite sauce. Il dit que c'est magnifique. C'est l'avantage de mettre tranche par tranche, tu contrôles ta cuisson et le général, bien sûr, qui dit bon barbecue, dit jus de pomme. Il est bien plus grand d'arôme à c'est sûr. Il dit que c'est tellement différent du goût classique du bulgogi, c'est bien meilleur parce que forcément, la sauce, elle fait la différence. Ça a vraiment un parfum assez original et assez séduisant comparé au bulgogi traditionnel. Même le champignon. En fait, dans cette sauce, vraiment, tout peut passer. Mais cette sauce, à mon avis, on ne la connaît pas, elle sera juste présente à la limite dans notre restaurant plus tard. Hop là. Franchement, même moi qui regarde là, j'ai envie de faire un écart et de taper dans ce steak. Dites-vous que là, il va tout taper à lui tout seul. Il ne goûtera pas au moins le côté. C'est vrai qu'il a tout mangé là. J'jure, il va m'en donner un petit peu. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve à la prochaine et dites-vous dans les commentaires quelle prochaine spécialité française. On teste la prochaine fois. Ciao, ciao.